Mes chers élèves, bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir une séance de production écrite destinée aux élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire unité didactique 5, semaine 5. Commençons d'abord par lire la situation proposée. Tes camarades du groupe te demandent de leur dire comment on plante un arbre. Écris un petit texte pour leur expliquer comment on plante un arbre. Avant de commencer la rédaction, je dois relire le texte et je dois souligner les mots clés, c'est-à-dire les mots importants dans le sujet. Tes camarades du groupe te demandent de leur dire comment on plante un arbre. Écris un petit texte pour leur expliquer comment on plante un arbre. Donc, les mots clés dans ce texte, comment on plante un arbre, un petit texte, expliquer. Il est de notre devoir d'écrire un petit texte dans lequel on va expliquer comment on plante un arbre. Et pour rédiger ce petit texte, on doit respecter le sujet, écrire des phrases correctes, respecter la ponctuation, faire attention au sens, éviter bien sûr les fautes d'orthographe. Et pour respecter le sujet, on doit répondre à la question « Quelles sont les étapes de la plantation de l'arbre ? » Observons les images suivantes qui résument les principales étapes de la plantation. Pour la première image, creuser un trou et enlever les cailloux. Mettre un peu d'engrais au fond du trou. Pour la deuxième image, déposer l'arbre au milieu du trou. Pour la troisième image, combler le trou avec de la terre, puis tasser légèrement le sol. Arroser abondamment et régulièrement. Il nous reste maintenant que de regrouper les idées dans un petit texte, tout en respectant l'enchaînement des idées, la ponctuation, sans oublier les mots de liaison. Allons-y pour découvrir ce petit texte. La plantation d'un arbre. Pour planter un arbre, il faut tout d'abord creuser un trou, puis enlever les cailloux. On ne doit pas oublier de mettre de l'engrais dans le trou. Ensuite, il faut déposer l'arbre au milieu du trou, puis combler le trou avec de la terre et tasser légèrement. Et finalement, on arrose l'arbre abondamment et régulièrement. Et pour en finir, je vous laisse avec le proverbe qui dit « C'est en forgeant qu'on devient forgerant. » À bientôt et à la prochaine leçon.